Bonjour et soyez les bienvenus au jardin de William Christie, de la fondation William Christie. Je suis ici en faisant ce que j'aime beaucoup faire, c'est à dire la taille des arbres fruitiers. Quand j'ai commencé à penser à ce jardin, il y a 30-40 ans, j'avais effectivement les images des choses très classiques. D'abord un jardin à la française avec du buis, des parterres de buis avec les broderies à la française. Une évocation de ce grand arbre de notre, le grand jardin à la française. Mais j'avais également, n'est-ce pas, une grande imagination ce qui se concerne, une imagination pour les jardins potagers. Et je rêvais effectivement d'avoir un jardin comme vous voyez ici, c'est à dire avec les arbres fruitiers taillés à la française. Et le vocabulaire est absolument extraordinaire. Les palmettes, les cordons, les palmettes au verrier, les palmettes à la diable, les doubles cordons, les triples cordons. Et si nous, pour la taille et la forme que prennent ces arbres fruitiers, les pommiers, les poiriers, ça remonte jusqu'à l'Antiquité. Et on pense même que cet art avait ses origines chez les Égyptiens. Les Égyptiens, enfin, n'est-ce pas, de l'Antiquité. Il a fallu, oh, peut-être une bonne quinzaine d'années pour que ces arceaux se remplissent, pour que, en effet, j'arrive à cet effet, effectivement, de l'arbre fruitier comme une sorte de décor. Qu'est-ce qu'on voit ici, par exemple ? Nous voyons une, deux, trois, quatre tiges de poiriers. Il y a différentes espèces aussi. La plupart, ce sont des espèces françaises, entre parenthèses. Et on appelle ça, tout simplement, la palmette verrier. Je ne connais pas, enfin, le monsieur verrier, s'il y avait un verrier, monsieur. Mais il y a des palmettes à la diable, des palmettes à la baldassarie. Enfin, le vocabulaire est riche et très, très, très. Pour moi, c'est une belle musique, sincèrement. Est-ce qu'on mange ce que je suis en train de tailler ? Bien sûr, car, en effet, il y a une raison pour ce décor aussi. Cette façon, effectivement, de les améliorer. Cette façon, effectivement, de les obéir, en quelque sorte, à l'homme. C'est parce que c'est tout nécessairement plus facile à entretenir, et plus facile, effectivement, de préparer les fruits. Chose pratique, n'est-ce pas, qu'il y a une allure si belle et si magnifique. Voilà les arbres fritiers de mon jardin que je voulais partager avec vous. Je suis désolé pour vous, vous voulez pas ! Je suis désolé pour être libre. J'ai fait une c'est international. Et ça, c'est parti. Je vous votre soutenir. et du coup, je rebonds quand même les surprises,